Je remercie l'ONG CESF pour le congrats à travers son projet Tawalukonka. Nous avons reçu des formations sur les unanimes sensibles au conflit. Ça a même été outillé pour au moins pouvoir chercher de bonnes informations. Surtout dans un pays où nous trouvons les centres. 2015 à nos jours, nous sommes victimes de fausses informations. Comme on le dit, informer c'est bien, mais encore la bonne information c'est encore la meilleure. Cette cérémonie qui nous est réunie aujourd'hui rende le cadre de la mise en œuvre du projet Tawalukonka qui a commencé depuis janvier 2021. Ce projet a trois objectifs spécifiques dont l'objectif global est de renforcer la résidence communautaire face à la désinformation humaine. Nous avons formé les leaders, les autorités sur la transformation des conflits, la gestion des rumeurs. A la suite de cela aussi, nous avons initié des restitutions au niveau local dans les 14 communes d'intervention du projet. Et au niveau du centre, nous sommes dans les cercles de Saint, dans les communes de Saint et de Kava. Au niveau de Badiangara, nous sommes dans les communes de Badiangara et de Séguéire et de la commune de Bancas. Nous sommes à Bancas et à Dimbal. Je m'accède beaucoup sur le Google Reverse et nous voyons des images qui tombent, des images d'autres pays. Bon, souvent ils amènent ces images, les images hors contexte. Tout récemment, j'avais fait des démentis après l'attaque de Djalasako. Maintenant, bon, nous voyons des images qui circulaient sur les réseaux sociaux en se disant que Djalasako est attaquée, c'est vrai, mais les images qu'on nous a montrées, ça c'était pas, c'était vraiment, c'était pas irréel. Au niveau des lettres spécifiques d'eux, dans cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et en fait partie, elle consiste à pouvoir améliorer l'accès aux informations vraies auprès des communautés. Et à travers cela, nous avons les sports, les magazines, mais aussi la production d'articles Fact-Check, Info & Talks, et que nous avons formé des journalistes de ces cercles-là, au niveau du centre, sur les journalistes en cible au conflit, sur les techniques de vérification des faits. Et après, nous les avons mis à pouvoir produire des articles. Au niveau des régions du centre, ils ont produit 16 articles, mais au total, nous avons actuellement, sur ce qui concerne l'ensemble du territoire national. Avant, nous partageons des informations, des images, temps pour temps, et connaître la vraie source. Mais depuis un certain temps, quand nous avons réussi ces différentes formations, nous avons su la bonne information dans une communauté et amener la paix. Comme on le dit souvent, souvent, bon, s'il s'est chippé, mais ensemble, nous pouvons faire vraiment beaucoup. Les trois premiers ici ont été primés lors de cette cérémonie. L'appel que nous lançons, c'est vraiment que tous les journalistes, tous les personnes de bonne volonté, plus se joignent à cette mission, qui est de pouvoir lutter efficacement contre les rumeurs et les fausses d'informations, et qui sont aujourd'hui une source d'insécurité, une source de discorde et de propagande. Et on s'est dit que lutter efficacement contre les rumeurs et les désinformations vont efficacement contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Je tiens à rappeler que ce projet est mis en l'efface avec le Centre national d'alerte précoce et surfinancement du gouvernement Kadadji. J'ai des appels présents à l'endroit des autres confrères. Dans la situation dont nous nous trouvons aujourd'hui, c'est notre devoir en tant que journaliste ou animateur de donner des bonnes informations, d'aller toujours vers les informations et chercher aussi des sources, avant tout, et des divisions autour de partage des informations pour qu'on puisse lutter contre les infox ou les intox pour au moins amener la paix dans notre pays. Sous-titrage ST' 501